Musique Bonjour, Gérald Ballandred, je suis producteur de lait sur la commune de Graffautin-sur-Creuse, dans le canton de Pierrefontaine-les-Varans, dans le département du Doubs. Nos 42 vaches, donc de races Montbéliard, sont destinées à la production de lait traditionnel pour la production de fromage au lait cru. Nos animaux, donc nourris depuis leur plus jeune âge avec du foin, garantissent au lait une certaine qualité, notamment une qualité bactériologique. En hiver, les vaches sont nourries au foin, puis au printemps, elles sont menées au pâturage, matin et soir, afin de manger l'herbe et également entretenir le paysage. Musique 7 jours sur 7, nous assurons la traite des vaches matin et soir, avec des règles d'hygiène très strictes. Musique Notre agriculture de montagne a su utiliser les nouvelles techniques modernes, tout en gardant son savoir-faire traditionnel. Musique Bonjour, bienvenue à la fromagerie du Vercélois, située au cœur du Doubs, et spécialisée dans la fabrication de l'hématale grand cru et l'hématale lait cru de montagne. Musique Le lait est collecté dans des fermes sélectionnées, dont une grande partie se trouve dans la zone montagne. La collecte du lait journalière et tous les laits réceptionnés sont analysés avant la fabrication. La fabrication va durer à peu près trois heures. Le lait est versé dans des cubes de 8000 litres, chauffé à 32 degrés. Ensuite, on va y ajouter de la présure pour faire cailler le lait. Musique Environ 30 minutes après, le fromager va pouvoir découper le cailler, puis le chauffer à 53 degrés. Musique Pendant toutes ces étapes, le maître fromager va contrôler les températures, les temps et les acidités. Et c'est lui qui déterminera le moment propice au moulage. Musique Le cahier est déversé dans des moules. Musique A ce moment-là, on va apposer sur chaque meule une plaque de caseï, qui va être la carte d'identité et assurer la traçabilité de chaque meule jusqu'à la fin de l'affinage. Musique Musique Les fromages sont mis sous presse pendant 4 heures pour l'égouttage. Ensuite, ils seront démoulés. Musique Puis le lendemain matin, ils vont être plongés dans un bain de sourmure pour y être salés pendant 48 heures. Musique A partir de maintenant, commence une étape importante, celle de l'affinage, car c'est elle qui va donner à l'émantale son goût et sa poitre. L'affinage va durer à peu près 12 semaines et il se décompose en deux phases. Une phase de préaffinage à 10 degrés et une phase d'affinage proprement dite, à peu près à 22 degrés. Musique Pendant toute cette période, le maître fromager va surveiller toutes les étapes. Musique A la fin de l'affinage, le maître fromager va sonder les meules, les goûter, juger de la pâte et du goût. Et c'est lui qui va décider du moment optimum de commercialisation de l'émantale grand cru et de l'émantale les crus de montagne. Musique Bonjour, je m'appelle Patrice Jacquier, je suis producteur de lait, coopérateur à la fromagerie de l'hermitage. J'ai une exploitation en altitude située dans la montagne du Jura, montagne très spécifique par son climat, son relief. Cette montagne qu'on a héritée de nos parents puisque mon père, déjà agriculteur, avait repris la ferme de son père. Et moi j'ai envie de la garder, j'ai envie de la transmettre à mes enfants, qu'ils puissent s'y sentir aussi bien qu'on y est, s'habituer à vivre avec les difficultés, mais tous les plaisirs que ça peut nous amener d'être dans une région comme ça. Les hivers sont très longs, la neige peut tenir sur le terrain pendant 5 mois. Cette neige, souvent très épaisse, protège nos prairies naturelles. Au printemps, quand la nature se réveille, la prairie est recouverte d'une palette de fleurs, de graminées, de légumineuses, très spécifiques à notre région. Et c'est cette diversité floristique qui permet de nourrir les animaux d'une manière très naturelle, la plus naturelle possible, ce qu'on tient à conserver. Toute cette diversité aromatique du lait va se retrouver dans l'émental au lait cru de montagne. Et cette richesse gustative va se développer pendant les longues semaines d'affinage. Alors retrouvez toutes les saveurs de nos montagnes dans l'émental au lait cru de montagne. Musique